Bonjour, j'ai la grande joie de vous présenter plusieurs extraits de ce livre de Marc Brazy, 365 jours de guérison. Ce sont des méditations qui reposent sur des versets bibliques. Moi je vous encourage à vous asseoir avec moi, faire une pause un petit peu dans la journée et méditer ensemble sur des vérités qui vont vous encourager et qui procureront même la guérison dans votre corps, qui vous apporteront la paix. Je vous dis donc, bonne méditation, que Dieu vous bénisse. Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un livre, 365 jours de guérison. Ce sera une méditation, un extrait de ce livre, dont le titre est « Puisez votre force en Jésus ». Le texte biblique est Philippiens 4, 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Jésus est la source de notre force. Lorsque la maladie essaie de s'attacher à moi, elle ne me fortifie pas. Au contraire, elle m'épuise. En revanche, lorsque je me tourne vers les promesses de la parole de Dieu et que je garde mes yeux fixés sur Jésus, je puise ma force en lui. Alors, la maladie doit quitter mon corps. Le livre des Nombres nous apprend que les enfants d'Israël ont été guéris des morsures vénimeuses lorsqu'ils ont fixé leur regard sur un serpent de bronze qui avait été suspendu au bout d'un pieu, voire nombre 21, 8, 9. Ce serpent de bronze annonçait que Jésus deviendrait péché pour nous lorsqu'il serait cloué à la croix. C'est en focalisant votre regard sur Jésus et sur son œuvre aux rédemptrices que vous recevrez votre guérison, ce qui implique que vous fixiez votre attention sur Jésus uniquement et non plus sur les symptômes. Beaucoup de malades ont des difficultés à se débarrasser des symptômes car ils n'arrêtent pas de s'examiner. De Corinthiens 4, 18 dit « Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. » Si c'est visible, c'est temporaire. « Ce qui est invisible est éternel », c'est-à-dire non modifiable. En d'autres termes, vous pourriez dire « Je ne m'attache pas aux symptômes temporaires, mais aux promesses invariables de la parole de Dieu, car les symptômes, eux, sont soumises au changement. » Je vous invite à confesser votre foi en répétant ce qui suit, puisque je garde mes yeux fixés sur Jésus. Les circonstances et les symptômes doivent changer. La parole de Dieu, elle, ne changera jamais. Je garde mon attention sur la parole de Dieu qui est la vie et un médicament pour ma chair. Je vous souhaite une bonne méditation et vous dis à très bientôt. J'espère que vous avez été grandement encouragé en entendant ces méditations et que cela vous a amené à réfléchir, à remettre des priorités en place, à vous lancer par la foi, à faire confiance en Dieu et que vous êtes encouragé à lire davantage de la parole de Dieu. Il va y avoir plus de ces vidéos qui vont être mises en ligne, donc guettez-les. Et puis, et puis, ne gardons pas ces vérités pour nous. Partageons-les avec des amis, de la famille, des gens qui sont peut-être isolés, d'autres qui sont malades, d'autres qui doutent, d'autres qui n'aiment pas Dieu même. Mais partageons la vérité de l'Évangile parce qu'elle est éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment.